60% de bonnes prévisions sur les issues de chaque rencontre. C'est mieux qu'un lancé de 2D pour lequel on aurait 3 faces. Ça fait 33% et on est à 60. Les meilleurs groupmakers sont un peu mieux. C'est vachement à l'auteur. Vous ne mettriez pas d'argent sur vos propres prévisions ? Sur les 5 premiers, franchement ? Moi, je n'en mettrais pas parce que je sais que les groupmakers, c'est leur métier. Et qu'eux, ils ont des informations qu'on n'a pas. Il ne manque rien que par rapport aux joueurs. C'est super d'avoir ça. Pour récupérer ces informations-là, c'est beaucoup trop complexe pour l'instant. Chaque état de forme de chaque joueur. En plus, pendant la compétition, un joueur peut se blesser et ne plus être présent pour tout le reste de la compétition. Donc, ça biaise tout. Si un joueur est expulsé, si un sélectionnaire est démissionné. Par exemple, même l'arbitre, il s'est élevé du mauvais pied. Il va être beaucoup plus à fleur de peau sur le carton ou au penalty. Et ça peut jouer aussi. Tous ces critères-là, on ne les a pas. Imaginons qu'on rassemble toutes les données qui viennent d'être dites. Est-ce que du coup, on aurait une prévision qui serait meilleure ? Je pense. Ça ne pourra jamais être parfait parce qu'il y aura toujours une part d'aléatoire. Je pense que le foot, c'est un des sports les plus aléatoires parce que, déjà, ça ne se joue pas beaucoup de buts. Donc, pour récupérer ses points, pour repasser le vin, c'est beaucoup plus compliqué. Je ne sais pas à combien de pourcents il pourrait être si on avait toutes les informations. Je ne sais pas. Sous-titrage ST' 501